Quand un enfant vient au monde, le cercle de famille se reforme pour le protéger. Chacun s'extasie, qu'il est mignon, et s'invente mille liens avec ce nouvel être. Hélas, c'était un tout autre genre de sentiment que provoquait la vue du petit Turian. Enmitouflé dans de beaux draps en soie, brodé de dentelles anciennes aux dessins arachnéens, le nouveau-né le plus étrange qu'un homme ait jamais contemplé dormait paisiblement. Tandis que la directrice de l'orphelinat s'inquiétait, relayée par les deux secrétaires, les cinq assistantes maternelles, le médecin, l'équipe au grand complet de la cuisine, celle des jardiniers, jusqu'au curé du village qui avait été dépêché en urgence. Chacun était dérouté, troublé à l'extrême. C'était un mélange de peur et de stupeur que faisait naître ce bébé à l'apparence si inhabituelle. Deux grandes oreilles de lapin, au reflet doré, coiffait son petit visage aux traits bien dessinés. Visage large, bouche pulpeuse de la couleur des framboises et paupières nacrées. Pourtant, l'enfant dormait paisiblement, ignorant tous les sentiments qu'il déclenchait. Mais quand il s'éveilla, ce fut bien pire encore. Un haut général fusa de chacune des bouches présentes. Les yeux s'arrondirent devant l'incroyable regard de ce petit être. L'œil droit brillait d'un rouge rubis et l'autre était aussi vert qu'une émeraude. « Oh, mais il a des yeux verts ! » s'exclama madame la directrice avec un bel effort d'euphémisme destiné à calmer le jeu. « Des yeux verts et rouges aussi ! » répondirent les jardiniers. « Pas verts, perts ! » répliqua madame la directrice. « Cela signifie que ces deux yeux sont de couleurs différentes. » « Madame la directrice, il n'aurait pas plutôt les yeux verront ? » souffla le curé. Pour toute réponse, elle le foudroya du regard. Et les autres répétèrent d'un air entendu. « Oui, c'est bien ça, il a les yeux, père ! » Cela n'expliquait rien, mais les choses étaient nommées et ça rassurait l'assemblée. Madame la directrice dominait la situation. Il avait les yeux verts et un point, c'était tout. Quant aux oreilles, elle se garda bien de les dénommer « Oreilles de lapin ». Elle décréta donc qu'il s'appellerait « Hurian » prénom soigneusement brodé au fil d'or sur le col de son joli petit caraco en velours bleu nuit. Avec tout ça, j'ai oublié de vous dire que le berceau d'Urian était aussi remarquable que le petit être qui s'y trouvait. C'était une carapace de tortue géante, une rareté de son espèce, un écrin original pour un bébé vraiment spécial. Monsieur le curé posa enfin la bonne question. « Mais d'où vient-il ? Savez-vous qui sont ses parents ? » Malheureusement, nous ne savons pas grand-chose. Des promeneurs l'ont trouvé hier dans cet étrange berceau en pleine forêt près de la fontaine de Saint-Félix. Ils l'ont amené à la gendarmerie. Les gendarmes l'ont déposé ce matin. Il y avait une lettre glissée dans le berceau avec un certificat d'abandon en bonne et due forme. Le petit Turian était qualifié d'adoptable, précisa Mme la directrice. « Adoptable ? » s'exclama l'assistance. « Mais comment cela serait-il possible ? » « Pauvre petit ! » « Vous avez raison, qui va vouloir de lui ? » renchérit Mme la directrice. C'est alors que le pauvre petit eut le dernier mot. Il se mit à brailler comme un putois. « Il a faim ! » dit le docteur. « Allez préparer un grand biberon ! » demanda Mme la directrice à la plus expérimentée des assistantes maternelles. « Ce petit est affamé ! » Les cinq assistantes maternelles se déplacèrent en délégation vers la cuisine. Et jamais biberon ne fut mieux préparé. Juste à la bonne température et si vite fait, un bébé de ce genre-là ne pouvait attendre. À peine né, il avait déjà bien assez de problèmes sur le dos. Et puis, il faut bien préciser qu'il braillait plus fort que les autres. Ce petit-là avait un organe vocal singulièrement développé pour son âge. Et aussi, un bon coup de biberon. il l'avala d'une traite et s'endormit ensuite avec un merveilleux sourire. Pendant que bébé dormait, Mme la directrice s'enferma dans son bureau avec une équipe restreinte, le curé, le médecin et la chef des assistantes maternelles d'un reconseil. Il fallait remplir le dossier et ne pas faire d'erreur. Le médecin devrait l'examiner afin de déterminer ses possibilités d'adoption. Enfin, répertorier les critères légaux. Car, en ce qui concernait la possibilité qu'il fût effectivement choisi par une famille convenable, c'était une autre paire de manches. Mais, Mlle Julie, qui lui avait donné son premier biberon, déclara avec une certaine conviction que cet étrange petit avait un charme fou. « Que Dieu vous entende, ma fille, » répondit le curé. « Tout est possible et même l'impossible, » rétorqua le médecin-chef. « Puisque vous le dites, » assura Mme la directrice, qui n'en pensait pas moi. Le lendemain, le médecin de l'Institut examina Hurion sous toutes les coutures. Hormis ses grandes oreilles de lapin et ses yeux bicolores, le bébé se portait à merveille. Il était bien proportionné, très éveillé, et son appétit témoignait de sa bonne santé. Ce petit-là était parfaitement adoptable. Si, bien sûr, par le plus grand des hasards, Dieu, le diable et tous les anges disponibles s'accordaient pour lui trouver des parents. M. le curé priait ardemment dans ce sens. Mme la directrice étudiait avec acharnement tous les dossiers d'adoption et l'un des jardiniers qui se piquaient de sorcellerie avaient été chargés par Mlle Julie de voir ce qu'il pouvait faire de son côté. Et c'est bien de ce côté-là que la chance vint car un matin Mlle Julie arriva à l'orphelinat toute défaite avec une bonne demi-heure de retard dans un 4-4 argent un peu froissé. Au volant un beau jeune homme blond accompagné d'un homme brun élégant et à peine plus âgé. Mlle Julie avait grillé un stop et gratinier le 4-4 et sa petite mini était hors d'usage. Naturellement les deux hommes lui avaient proposé de la raccompagner. Dès leur arrivée très remarquée on offrit des cafés aux deux visiteurs un tempestif et un petit verre d'alcool de menthe pour Mlle Julie. Très vite Mme la directrice se présenta. Elle avait en effet appris que l'un des visiteurs était Jean-Paul Prunier le grand couturier parisien et que l'autre personne était son compagnon à Médée d'Écléor. On leur fit visiter les lieux avec tous les égards dus à des pipoles. Ils étaient vraiment charmants. Ils promirent d'envoyer en cadeau des vêtements de la prochaine collection junior. Mme la directrice enchantée de l'aubaine invita les deux amis à déjeuner. En cuisine on se dépêcha de préparer un délicieux repas bien arrosé. Et quand on apporta le dessert un baba au rhum on en vint aux confidences. Le cas Urian fut évoqué par Mlle Julie. Jean-Paul et Amédée voulurent voir le prodige. Quand Mme la directrice Mlle Julie et les deux amis pénétrèrent dans la chambre Urian dormait tranquillement dans le ventre de la tortue. Ses beaux draps moussaient joliment autour de son visage. Ses deux grandes oreilles déployées s'agitaient légèrement percées par son rêve. Il était parfaitement original. Comme il est chou dit Jean-Paul et il a du style ajouta Amédée. C'est alors qu'Urian ouvrit ses grands yeux couleur de pierre précieuse et il fit son premier sourire. Il est absolument adorable s'exclamèrent-ils tous les deux en même temps. C'était le coup de foudre absolu. Le sourire qu'il leur avait adressé avait ému au plus haut point Jean-Paul et Amédée. Il est comme nous c'est un original murmura Amédée si on pouvait l'adopter je le ferai assura Jean-Paul. Moi aussi répondit Amédée sans la moindre hésitation mais on n'a pas le droit de papa ça ne marche pas murmura Amédée. Tout est possible et même l'impossible décréta madame la directrice on va se débrouiller le cas est tellement incroyable que je vais bien réussir à vous arranger ça. Si vous êtes d'accord je vous inscris comme parent nourricier et plus tard les lois vont bien finir par s'adapter. Deux hommes pourront bientôt adopter un enfant ensemble. De toute façon ce cas-là défie toutes les lois de la raison. Ce bébé-là est hors norme avec lui tout est possible et même l'impossible ajouta le jardinier un peu sorcier qui arrivait justement avec une brassée de roses blanches. C'est pour vous juste pour vous messieurs conclut-il avec un large sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada